On a pas mal de choses à voir. Peut-être qu'en tout début, je propose… Alors déjà, j'espère que tout le monde se porte bien, que ce soit pour vous, pour vos proches, et que ces périodes très compliquées sur le plan professionnel, personnel, administratif, du coup, vous ont pas en tout cas touché sur le plan de la santé, et que vous n'avez pas eu à déplorer des événements difficiles ou tragiques dans vos familles. Donc voilà, j'espère. En tout cas, moi, j'ai pas eu beaucoup connaissance de ça à travers les réseaux sociaux. Mais j'espère que tout va bien, que vous vous portez bien, et que même si la période est compliquée, on puisse continuer à travailler ensemble et à faire vivre le basket, même si effectivement, là, les perspectives, c'est difficile un peu à se projeter. Mais voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Avant tout, Delphine propose que vous puissiez vous identifier, pour ceux qui maîtrisent peut-être un peu moins la visio et un peu moins Teams, il y a un petit onglet en bas, selon comment est configuré votre ordinateur, avec une caméra, le micro, etc. Et il y a un petit onglet, il y a un petit, qui s'appelle le chat, de vous identifier sur le chat, pour qu'on puisse savoir qui était présent, qui ne l'était pas. Et puis revenir éventuellement pour les clubs absents, de voir comment on pourrait récupérer un peu les choses, même si aujourd'hui, on va être sur des éléments un peu génériques, et qu'on reprendra de manière beaucoup plus détaillée, tout ça sur les réunions territoriales. Donc pour éviter qu'il y ait trop de parasites, on va vous demander d'éteindre vos micros, ça va éviter que ça parasite et que ça pollue un peu les échanges. Par contre, n'hésitez pas à poser des questions via le chat, ou à ouvrir votre micro pour m'interrompre, il n'y a pas de souci là-dessus, il faut aussi que ça soit un peu vivant. Mais voilà, en tout cas, identifiez-vous par le chat, le club, en tout cas, même si ce n'est pas le nom de dirigeant, mais au moins le club, qu'on puisse pointer un peu les présents, et puis on va commencer à dérouler un peu le PowerPoint. Donc c'est vrai que la période a été complexe, on a eu des informations régulièrement, après des ordres, des contre-ordres, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver, et puis on est aussi soumis un peu aux organisations et à l'actualité gouvernementale. Mais voilà, je voulais reprendre avec vous, ce soir, les dispositions, enfin les grandes dispositions fédérales qui ont été prises, certaines dispositions départementales, un petit point sur l'offre de licence, puisqu'elle va avoir une influence sur nos dispositions financières, un point sur le retour au jeu, qui est une aide qui va être mise en place par la fédération, quelques éléments sur la sectorisation, mais ça, on y reviendra sur les réunions territoriales qu'on va mettre en place très prochainement, un petit point sur le calendrier sportif pour l'année prochaine, et puis un petit focus là, sur le projet sportif fédéral qui avait été mis en place, et on finira par la dématérialisation et la réaffiliation, la dématérialisation de la réaffiliation des clubs. Et là, je laisserai Christophe et Delphine prendre la main. Donc voilà un petit peu l'ordre du jour, c'est un peu chargé, mais je vous dis, c'est plutôt des éléments génériques et puis on reprendra ça de manière plus détaillée, avec un peu moins de monde aussi autour des écrans et qui facilitera certainement aussi les échanges. Concernant les dispositions fédérales, vous aurez un PowerPoint, ne prenez pas les photos ou des copies d'écran, on vous l'enverra dès ce soir. Du coup, ça reprend un peu les grandes décisions qui ont été prises, que ce soit la suspension des championnats qui avait été prise le 12 mars, et après le fait que la fédération se soit mise en télétravail, l'annulation du challenge Benjamin, les premières informations du 18 mars suite au confinement, et puis le 28 mars, le communiqué de presse annonçant la fin des championnats, principalement hormis à ce moment-là la ligue féminine qui n'était pas concernée, la ligue nationale qui n'était pas concernée, mais fin des championnats pour les championnats ligues et championnats de France, championnats ligues et championnats départementaux. Éric, on n'est toujours que sur la première page d'accueil, si ça ne défile pas. Ah, 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 un peu de souci, je le remets, mais je ne vous garantis pas, j'espère que ça va normalement... Vous l'avez ? Non, vous ne l'avez toujours pas, là ? Non. Et là ? C'est bon ? Oui, c'est bon, là. J'espère que ça va suivre, du coup. Et puis, donc, la fin des championnats au 28 mars et puis le 29 mars, les différentes notes, là, qui sont arrivées concernant les assemblées, les AG des clubs, des comités. Bon, il y a moins eu d'interrogations, là, sur les AG de club, mais vous, vous en avez certainement. Et puis, on va arriver après sur, compte tenu du report des AG, la prorogation des mandats des élus. Voilà. Donc, c'est un peu, voilà, vous retrouverez les notes, mais vous les avez aussi via IFFBB sur les différentes, et de manière plus détaillée, que ce soit sur les officiels, les différents championnats, les rankings qui ont été faits, et actés. Et puis, nous, on a, par voie de conséquence, acté aussi un peu tout ça au niveau ligue et au niveau départemental. Donc, sur les dispositions départementales, on a eu, nous, un comité directeur, pas plus tard que la semaine dernière, où on a acté un certain nombre de choses, notamment, effectivement, l'application au niveau départemental des décisions fédérales, notamment sur la fin des championnats du coup départementaux, en date, voilà, en date du mi-mars. Donc, ça, ça a été voté, ça, ça a été voté mercredi, mercredi dernier. A été acté aussi le fait du report de l'Assemblée Générale, puisqu'elle était prévue initialement à Plémet le 5 juin. On l'avait décalée au 27 juin ou quelque chose, enfin, fin juin, ou 12 juin, 12 ou 13 juin, normalement, à la Maison des Sports. Du coup, elle ne peut toujours pas se tenir pour des raisons sanitaires. Donc, on a été acté lors du comité directeur de mercredi que l'AG, pour l'instant, est fixé au samedi 29 août, à 10 heures, au sein de la Maison départementale des Sports. Sachant que celle de la Ligue de Bretagne, elle aura lieu le samedi 26 septembre, à Vitré, si les règles sanitaires nous permettent du coup de les tenir. Donc, après, effectivement, ça va avoir, c'est des AGD qui vont être un peu particulières. Certainement qu'on sera plutôt sur l'après que sur, du coup, ce qui s'est passé. Mais pour autant, c'est une AG importante, puisque c'est une AG élective. Donc, il y aura les éléments statutaires. Il y aura l'ensemble des votes qui seront actés. Mais je pense qu'on s'attardera peut-être un peu moins sur la saison passée et on sera plus sur la saison à venir. Mais du coup, vous allez recevoir une nouvelle convocation d'Assemblée générale avec, du coup, la déclinaison que ce soit pour les candidats, que ce soit au comité directeur, que ce soit comme représentant à l'AG de la Fédération, qui vont, l'AG élective de la Fédération, là en décembre, qui vont vous parvenir dans les prochaines semaines avec, du coup, qu'ils seront, on prendra un rétro-planning à partir du 29 août et on fera le rétro-planning pour tenir l'ensemble des éléments statutaires. Pour autant, on va aussi vous donner quand même quelques éléments, notamment sur les dispos financiers, pour que vous, vous puissiez aussi travailler au sein du club et pas attendre l'Assemblée générale. Donc, voilà un petit peu pour l'AG du comité, le 29 août, pour l'instant, à 10 heures au sein de la Maison des Sports. On a été acté par le comité directeur le ranking départemental, donc sur la base qui avait été préconisée par la Fédération, c'est-à-dire c'est-à-dire à la date à laquelle toutes les rencontres avaient été jouées. Donc, ça varie selon les niveaux. Donc, le ranking pour la PRM, il a été arrêté au 2 février, du coup, 2020. l'ADM2 pour le mi-mars, l'ADM3 à la fin de la à la fin de la phase, la première phase. La PRF a été arrêtée au 26 janvier, c'est là où tous les matchs avaient été joués, et le ranking de l'ADF2 au je ne sais plus la date, on a pas mis la date, on l'aura tout à l'heure. Mais du coup, comme ce n'est pas une année blanche, même si effectivement il y a eu un arrêt des championnats, ce n'est pas une année blanche, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, sauf qu'on est toujours un peu dépendant peut-être des arrêts des équipes, des demandes particulières de certaines équipes d'évoluer à un niveau inférieur. Et donc, dans ces cas-là, c'est le ranking départemental ou régional, selon le niveau auquel on va s'adresser, qui va faire qu'il peut y avoir des montées dans une catégorie supérieure. Et ça va certainement être le cas avec l'AL Ploufragan 2 en PRF, puisque du coup, l'IFINAC qui évoluait en ligue féminine, enfin, au niveau de la, pas en ligue championnats de France, mais en ligue en RF2, du coup, a fait une demande pour réintégrer le championnat départemental. donc, de fait, c'est l'AL Ploufragan 2 qui, la ligue de Bretagne va leur proposer d'évoluer au championnat, en championnat RF2 l'année prochaine, du fait du ranking départemental. Donc, pour la PRF, c'est pour l'instant les seuls éléments qu'on connaît, avec aussi, je crois, une demande de Bréant 2, du coup, de réintégrer, de ne pas conserver deux équipes en PRF. Donc, du coup, ça va avoir un impact sur la D2F derrière. Sur la PRM, pour que, du coup, l'Agnon, qui était... On pourrait couper les micros, je ne sais pas qui est-ce qui parle, mais du coup... L'Agnon, qui au ranking départemental, finit premier, il faudrait que le Pomeray ou Guingamp fasse une demande ou soit être regradé ou fasse une demande d'évoluer en championnat départemental, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, à ma connaissance, en tout cas. Donc, en tout cas, pour qu'il n'y aura pas de... Je pense, d'accession de PRM vers la RM3 pour les garçons. Pour autant, on a un exempt, donc du coup, on peut potentiellement faire monter une équipe de D2 en PR et on a certains clubs, je crois, notamment la SPTT, qui a fait une demande aussi pour réintégrer le championnat D2 et quitter la PR en fonction des départs et des arrivées des joueurs. Là, en plus, c'est plutôt, je pense, lié au départ. Donc, voilà, il va y avoir des mouvements aussi sur le championnat PRM. En D2F, effectivement, le ranking départemental, c'est le BC Lambal, du coup, qui était... qui est arrivé au premier de ce ranking-là, qui a été arrêté à la fin de la première phase. Et puis, du coup, sur la D2M, c'est USEL, du coup, qui pourrait prendre la place de l'exemple. Et après, on irait chercher jusqu'à ce que, peut-être, la fin du classement, mais pour, du coup, ce serait IFINIAC 2 si la SPTT maintient sa demande d'évoluer en championnat sur une division inférieure. D'abord, IFINIAC 2, si elle refuse, on irait chercher plus du nouveau et on irait chercher Pordic, etc. Là, il faut aller jusqu'à ce que les clubs se positionnent, acceptent ou si, à un moment, dans la douzaine de clubs présents refusent, du coup, voilà. Mais en tout cas, il faudra aller jusqu'au bout des demandes si tout le monde refuse. Ce n'est pas les trois premiers, ce n'est pas le premier seulement, c'est jusqu'à temps que la poule soit complète, éventuellement. et sur un ADM3. Tous ces éléments-là, vous les aurez aussi avec les dates et puis les coefficients, mais ça a été fait dans les règles en tenant compte aussi, bien évidemment, des forfaits et des pénalités. Donc voilà, pour les rankings, je ne sais pas, enfin, vous me dites, si vous avez des questions, je fais confiance à Delphine pour regarder sur le chat et puis à Nicolas, mais si vous avez besoin de prendre le micro, n'hésitez pas. Donc, le ranking départemental, il a été validé, il a été transmis à la Ligue pour, du coup, derrière, en fonction des montées et des descentes, ou des demandes, de faire évoluer les championnats. s'il n'y a pas d'éléments particuliers, je continue. Donc là, c'est vous qui allez être mis à contribution puisque derrière, compte tenu du report de l'AG au 29 août, vous allez recevoir très prochainement dans la semaine une consultation à distance des dirigeants des présidents de club, les dirigeants de club, pour, en tout cas, on va vous demander, enfin, je vais vous demander de vous positionner sur la prorogation des mandats des élus, actuellement élus auprès du comité directeur, jusqu'à l'AG du 29 août, parce que c'était convenu qu'on devait faire les votes au 5 juin. Donc voilà, ça va être une consultation à distance de vos, un peu administrative, mais il faut qu'on le fasse pour être dans les clous. Et une deuxième consultation à distance qui représente, enfin là, qui concerne les représentants du coup des associations, enfin, des représentants du comité à l'AG ordinaire de la Fédération, puisque du coup ces représentants-là sont votés à chaque fois à l'Assemblée Générale. L'AG de la Fédération, elle se fera en deux temps, une AG ordinaire le 17 octobre, à priori, au Touquet, pour l'instant, qui est calée, et l'AG élective, du coup, qui sera au mois de décembre à Paris. Donc, on vous demande de voter la prorogation au moins pour l'AG, enfin, sur l'AG ordinaire du 17 octobre, des représentants actuels qui avaient été élus au mois de juin 2019, donc, en l'occurrence, c'était moi et Nicolas. Donc, vous serez, il y aura une consultation à distance qui seront, qui va être organisée, qui va être organisée cette semaine. Et on vous demandera de vous positionner sur ces deux questions-là. Et on vous fera un retour, bien évidemment, du résultat des votes. Donc, voilà un petit peu, là, sur la partie administrative. Est-ce que vous avez, vous, des questions sur ça ? Les PV, enfin, du coup, Christophe a bien, une nouvelle fois, bien travaillé. Le PV, là, est en cours de finalisation. du dernier comité directeur. Donc, il va paraître très prochainement à l'état de, enfin, il ne sera pas voté, mais en tout cas, vous l'aurez, vous en aurez connaissance. Tu l'as reçu, bien sûr. Oui, je l'ai reçu, je n'ai pas encore eu le temps de le regarder. Tu vas plus vite que moi. L'offre de licence, cette année, donc, elle va vous être présentée justement sur les réunions territoriales, on y reviendra tout à l'heure, mais l'offre de licence, elle va changer et elle n'aura pas grand-chose à voir avec ce que vous avez connu aujourd'hui. Puisque, à compter d'aujourd'hui, est-ce que vous voyez du coup la flèche du... Du coup, la licence, elle va être décomposée. Il va y avoir une première, ce qu'on appelle nous la licence socle, qui vous permet d'être dirigeant, technicien et officiel. Donc ça, ça concerne des fonctions et des aptitudes. Les fonctions, c'est technicien ou dirigeant. Les aptitudes, c'est effectivement les officiels puisque ça demande une aptitude médicale pour pouvoir exercer. Mais la licence socle, du coup, va avoir un tarif. C'est un peu la base. Et de là, il va y avoir des extensions possibles, du coup, joueurs, joueurs lasirs, joueurs entreprises et pour faire du vivre ensemble. Donc ça, c'est des extensions du coup, pour pratiquer le basket. Et l'extension joueur, va permettre de participer à l'ensemble du coup, des pratiques d'un club. Maintenant, on sait pertinemment que du coup, tous les clubs, un club pourrait faire du 5-5. C'est la majorité, c'est les 100% de nos clubs aujourd'hui sur le département. Ils sont là, ils sont affiliés à la fédération pour faire du 5-5 en compétition quasiment. Pour autant, certains ne vont pas toujours faire en plus du 3-3. Donc, il y a des extensions possibles, du coup, sur un autre club, un club B, où on aura des autorisations secondaires de pratique pour faire du coup, du 3-3 ou du 5-5. Si on avait un club 3-3 qui se montait et qui ne faisait pas de 5-5, les joueurs pourraient demander, certains joueurs pourraient demander des extensions de licence, des autorisations secondaires, par exemple, pour pouvoir pratiquer dans un autre club. Donc ça, on va vous représenter, on vous représentera un petit peu tout ça dans les semaines à venir, très rapidement, à compter du 20 et quelques mai. On en fera un peu le détail, mais c'est pour que vous puissiez un peu comprendre aussi derrière les dispositions financières. puisque ça veut dire qu'effectivement, on peut être dirigeant d'un club et jouer dans un autre. Ça, c'est possible aujourd'hui. Ça l'était déjà, mais sous certaines conditions. Mais là, en tout cas, les autorisations secondaires, c'est uniquement pour les joueurs, du coup, pour aller d'un club A vers un club B. uniquement si il ne peut pas y avoir, par exemple, un club qui a une équipe en 5-5, voilà, un joueur ne peut pas demander une autorisation secondaire pour aller refaire du 5-5 dans un autre club. Il est obligé de le faire, il est obligé de la pratiquer dans son club. c'est uniquement si une équipe n'est pas en championnat sur cette catégorie-là. Donc, ça va demander différents niveaux de tarification. On a retravaillé ça, Christophe et Claudine et Gaëtan ont retravaillé ça concrètement sur les dispositions financières qu'on va vous présenter. Mais l'objectif, c'était qu'il n'y ait pas une augmentation des tarifs de licence cette année. Donc, l'autorisation secondaire, c'est ce que je disais, du coup, ça ne peut être que de la compétition vers de la compétition. Ça ne peut pas être d'un joueur entreprise vers de la compétition. Par contre, un joueur de compétition d'un club A pourrait, si un club B a fait du basket entreprise, du coup, pourrait le faire dans un club B. Mais ça, on y reviendra vraiment plus en détail parce que ça demande une petite gymnastique intellectuelle. Donc, l'impact sur les dispositions financières aujourd'hui, elles ont été validées, pareil, au comité directeur de mercredi. Ça se traduit comme ça. Je ne sais pas. J'espère que ça suit au niveau de… Vous les voyez ? Oui. Enfin, alors, on a la diapos d'incrobation numéro 5. Vous voyez, mais le tableur Excel ? Non, on ne l'a pas encore. Bon, on attend. je vais arrêter, je vais le diffuser autrement. Partager. Vous devriez le voir, je pense. C'est bon ? Oui, on le voit. OK. Donc, cette partie-là, licence, le haut du tableau que j'ai surligné, ça correspond à la licence socle. Donc, avec une part fédérale, une part ligue, une part comité et du coup, ce que ça représente pour vous en coût. donc, ça, c'est la licence socle. Un dirigeant ou un... On va prendre la... On va prendre, parce que le dirigeant, c'est encore particulier. Un technicien qui n'est pas joueur ou un dirigeant, un président qui ne veut pas... Voilà, qui est... Ou un... Du coup, qui n'est pas joueur, ça va avoir, du coup, une licence qui lui coûte pour la fédération 27,10 euros. Sans la part club. si c'est un dirigeant, elle vous sera facturée 27,10 euros et le comité et la Ligue vous rétrocèderont les 7,55 euros puisque du coup, la licence dirigeant, nous, on était parti du principe, ça a été acté encore mercredi dernier et la Ligue aussi le week-end d'avant, ne prenait pas de part sur les licences dirigeants. Éric ? Oui ? On rétrocède chacun 7,05 parce que la licence dirigeant sera à 13 euros. Donc, on garde 50 centimes chacun sur la part. Voilà. Mais bon, du coup, la licence dirigeant, elle est à 13 euros. Ce à quoi, après, du coup, quand on reprend le petit schéma sur les autorisations, les extensions de pratiques, où on retrouve les coûts des extensions de pratiques que ce soit pour les joueurs compétition U12, de U7 à U11, de U12 à U15, de U16 à U18, comme on avait un petit peu jusque-là. Et en fait, il faut cumuler la licence socle plus, du coup, un joueur U16, il faut cumuler les 30,90 euros plus les 27,10 euros. Du coup, il aura sa licence socle et son extension joueur. Ça lui fera sa licence. Les coûts de mutation sont restés à l'identique, du coup, ils sont à 20 euros depuis l'année dernière. Ce qui n'évolue pas, en tout cas, c'est les coûts des licences, les coûts des licencetés, puisque du coup, là, quelque part, parfois, ça a plus d'intérêt, on a plus d'intérêt financièrement à faire une mutation qu'une licence, qu'une licenceté, notamment pour les U16, les U16 et plus. c'est du coup, compte tenu de la baisse des frais de mutation. Et les autorisations secondaires, c'était pour aller jouer dans un club B, notamment. Il y en a deux types, il y a les AST, les AST territoriales, et les AST, le P, c'est les performances, donc ça ne concerne que les polistes, donc ceux qui sont au Pôle Espoir, donc ça concerne quasi très peu de personnes, mais l'AST Entreprises, c'est pareil, nous, dans le département, il y en aura, pour l'instant, il n'y en a pas, mais bon, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir. Et sur la compétition, le club B aura une facture de 15 euros ou de 24 euros selon l'âge du joueur. Mais au final, par rapport à une licence joueur, si on prend une licence joueur 2019-2020 ou 2020-2021, la décomposition de la licence, elle est différente, pour autant, le tarif, au final, il est le même. Il n'y a pas d'évolution des frais des tarifs de licence entre la saison dernière et potentiellement la saison prochaine. C'est juste la répartition et la décomposition qui est différente, mais en tout cas, on s'est attaché, que ce soit la Ligue, que ce soit le comité et que ce soit la fédération, du coup, à ne pas augmenter les parts des licences et à maintenir, nous, ce qu'on s'était engagé sur les licences dirigeants à ne pas prendre de part ni la Ligue ni le département. C'est le cas pour aussi le Morbihan et l'Ile-et-Vilaine où, du coup, les comités ne prennent pas de part sur les licences dirigeants. Il n'y a que le Finistère qui maintient sa part départementale. Voilà pour les dispositions financières qui ont été actées par le comité directeur. elles vont vous être bien évidemment aussi transmises. Il en sera de même, on ne s'est pas arrêté pour l'instant sur les frais, enfin, les engagements, mais de toute façon, il n'y aura pas non plus d'évolution financière à ce titre-là sur les engagements en championnat. Elles n'ont pas été actées puisqu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de se projeter non plus sur le début de la saison. donc c'est peut-être quelque chose qui arrivera un peu plus tard et en fonction aussi des orientations qui pourraient être prises sur les débuts de championnat. Voilà pour les dispositions financières. Est-ce que vous avez des questions avant que je referme ? On peut peut-être préciser que Vivre Ensemble, il y a une baisse cette année par rapport au retour au jeu, tout ça. Vas-y. Donc cette année, le président Suta a décidé que les parts de la licence Vivre Ensemble, c'est-à-dire Basket Santé, soient gratuites à tous les niveaux, c'est-à-dire FED, Ligue et Comité. Donc le prix d'une licence Basket Santé coûtera le prix d'une licence Socle comme pour un officiel ou un technicien. Donc 27,10 euros cette année. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de questions, je déroule. Peut-être que Eric précisait également qu'il n'est pas noté que la mutation dirigeant est gratuite. Il est juste fait état des deux tranches d'âge mais sans parler des autres. Oui. Alors ça, ça faisait partie. Je remets mon PowerPoint. Vous le revoyez, du coup ? C'est bon. Voilà. Donc remboursement, effectivement, alors je pense que le produit net global ce n'est pas le bon, c'est celui de la Ligue. Remboursement de la part Ligue globale sur les licences dirigeants, remboursement de la part du CD22 sur les licences dirigeants et remboursement des frais de mutation sur les licences dirigeants aussi. Et là, on est en train de construire, nous, notre budget prévisionnel en minorant de 10%, de 9 à 10%, le nombre de licenciés. Après, il faut prendre un chiffre. généralement, c'était 3%. Cette année, on a vu avec, du coup, la fédération va le minorer de 9%. Nous, on est plutôt parti sur 10%. Après, on verra, c'est un budget prévisionnel, ça permet de, voilà, il faut partir sur une base, mais on pense qu'il va y avoir, potentiellement, il peut y avoir un impact et pour l'instant, on l'évalue à ce coup-là. Donc, voilà les dispositions financières qui ont été actées au comité directeur et concernant les dispositions financières, il y en a une spécifique qui a été actée aussi, là, au comité directeur qui, compte tenu du contexte sanitaire, du questionnaire qu'on vous avait transmis et auquel vous avez bien voulu répondre et je vous en remercie, les élus ont fait le choix et mis le souhait de mobiliser une ligne budgétaire spécifique de soutien au club. Donc, le bureau, il y a un bureau directeur qui, fin avril, début mai, avait validé le principe et on a décidé de mobiliser une ligne budgétaire spécifique de 28 000 euros en direction des clubs. Donc, il ne va pas y avoir, ça ne va pas être un chèque en blanc à tous les clubs comme ça. On est en train d'élaborer, il y a un petit groupe qui s'est constitué pour élaborer un cahier des charges un peu sur le même principe que le retour au jeu qui va vous être présenté, mais ce n'est pas pour abonder, on va dire, votre trésorerie, c'est plus que du coup, on va chercher à soit peut-être sur des aides matérielles, d'achat ou d'action, un financement d'action, quelque chose comme ça, mais à un moment que ça revienne, soit aux licenciés, aux jeux ou voilà, au terrain. donc on est en train d'aller à un petit groupe qui s'est constitué pour établir ce cahier des charges qui vous sera présenté dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, alors pourquoi 28 000 euros, pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 10, pourquoi pas pourquoi pas 35 ? 28 000 euros, on est parti de la base, ça correspondait globalement à 5 euros par licence sur le département. Donc on avait oui c'est ça. Ça fait 20 000. On est parti à 5 euros je crois, c'est ça ? 5 euros fois 4, oui c'est bien ça, c'est pour ça que je suis sûr que les 28 000, c'est 20 000 euros. Voilà. 20 000 euros. C'est 20 000 euros. Voilà. C'est pas 20 000 euros, c'était 20 000 euros. Voilà. Mais on est parti sur la base de bon pourtant je l'ai relu et il a été relu comme on est passé à côté de la coquille. mais voilà. Il y avait eu plusieurs propositions qui avaient été faites et effectivement ça allait de 8 000 à 28 000 euros et le bureau pour tout vous dire enfin le comité directeur a acté à 5 euros par licence donc du coup c'est la ligne budgétaire elle est à 20 000 euros dédiée spécifiquement. Voilà. Donc les modalités vous seront présentées dans les prochaines semaines. Mais là l'objectif c'est que tous les clubs puissent y répondre et mobiliser cette aide financière là le plus vite possible ou en tout cas le plus rapidement possible où on verra sur quelle périodicité vous pouvez la mobiliser mais l'objectif c'est que ça vous revienne. Bon pour l'instant je ne peux pas vous en dire beaucoup plus ça a été acté mercredi donc je n'ai pas le groupe de travail va se mettre au boulot pour élaborer ce cahier des charges là. Avez-vous des questions sur les parties la partie un peu financière ? Parce que là on a fait le tour en tout cas des éléments financiers bon je continue le retour au jeu donc ça c'est celui de la c'est une aide enfin en tout cas c'est une action mise en place par la fédération il y a eu quelques mecs de la quelques mails de la fédération qui sont venus aussi présenter un peu ce dispositif là cet appel à projet là alors je pense qu'il va falloir que je ressorte aussi comme tout à l'heure puisque du coup le 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 powerpoint tout au fond il va arriver hop vous le voyez pas encore pourtant je pédale si ça sort c'est bon ça y est donc c'est ça va être un programme qui va être piloté par les ligues et les comités en direction aussi des clubs et des comités et aussi des ligues puisque du coup il y a une part à chaque fois qui est dédiée aux clubs aux comités et aux ligues mais c'est une là aussi il y a eu une ligne budgétaire qui a été actée qui a été actée par la fédération avec au minimum un million d'euros pour les clubs en soutien des clubs 500 000 euros en soutien des comités et 530 000 euros en direction des ligues les 530 000 correspondant pour les ligues à la dotation d'un terrain mobile 3-3 pour chaque pour chaque ligue je vais je vais m'astreindre du coup à plutôt évoquer la partie club la partie comité dans le powerpoint que vous aurez vous l'aurez aussi mais je pense que ça vous intéresse un petit peu moins en tout cas aujourd'hui mais c'est surtout la partie club c'est toute action de jeu de retour au jeu pour l'instant effectivement c'est difficile de s'y projeter puisque le dernier mail même de Michael le breton de la ligue faisait état quand même des difficultés puisque le basket est un sport collectif en salle avec un ballon qui se touche avec la main de contact donc ça sera certainement un peu comme d'autres sports collectifs ça ne va pas être les premiers sports à revenir à revenir en compétition alors comment à quelle date dans quelles conditions ça reste encore à à travailler mais en tout état de cause la périodicité là elle est assez large puisque du coup elle commence du 12 juin 2020 jusqu'au 30 juin 2021 donc fin de saison on va dire dans un an il faut que l'action soit terminée les dossiers alors c'est vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple que le projet sportif fédéral le PSF et pour vous les clubs ça permet de pouvoir vous mobiliser sur des actions que ce soit du vivre ensemble que ce soit du 3-3 que ce soit sur la modernisation ou la vie au sein de au sein de votre club ou sur des compétitions 5-5 mais c'est quelque chose d'aller un peu plus loin que ce qui est fait d'habitude peut-être quelque chose de plus ludique de plus convivial qui pourrait concerner peut-être l'organisation de stages de camps je sais que j'ai pu avoir l'occasion je ne sais pas si elle est là de discuter avec Laurence à Dinant où ils avaient pu évoquer des fois un camp en partenariat avec une association de voile pour les clubs de Dinant c'est tout à fait le style d'action qui pourrait rentrer dans le cadre de ce retour au jeu c'est un peu une nouvelle offre ou quelque chose qui se faisait et on va apporter un petit vous allez apporter peut-être potentiellement un petit plus une initiative particulière pour pouvoir favoriser la reprise et le retour au jeu donc effectivement c'est d'être sur les choses très simples en termes de demandes pour l'instant on n'a pas encore reçu les dossiers mais on nous a assuré que c'était vraiment c'était pas de construire une usine à gaz loin de là soit pour aller sur des actions déjà existantes mais avec un petit pour donner un coup de pouce ou soit sur des actions nouvelles de profiter de cette action là pour de ces aides financières là pour y contribuer et on reste quand même sur les les orientations des orientations fédérales donc mais il n'y a pas de différenciation entre le milieu rural le milieu urbain il n'y a pas QPV ZRR tout le monde peut y répondre sans distinction de sexe de race de lieu géographique et tous les tous les clubs peuvent y répondre parce que les clubs A1 et A2 c'est les clubs qui font du 5-5 et du 3-3 donc il y a juste les structures du coup qui ne peuvent pas les entreprises privées qui ne peuvent pas y répondre donc en gros pour nous ça concerne 100% des clubs avec une aide financière qui peut aller à minima à 200 euros maximum 1000 euros il n'y a pas d'enveloppe réservée par les territoires un club un projet et puis on verra aussi du coup la fédération se réservait la possibilité en cours de saison si toute la toute la somme qui avait été dédiée n'était pas n'était pas mobilisée de pouvoir peut-être éventuellement relancer un deuxième un deuxième appel à projet si besoin mais c'est un club un club un projet entre 200 et 1000 euros ça équivaut alors nous on était parti un peu dans le même esprit nous le comité on était parti pour évaluer notre enveloppe financière à 5 euros par licence par licence là ça correspond à peu près à 1 euro par licence globalement c'est comme ça qu'a été un peu monté l'enveloppe l'enveloppe financière donc voilà un petit peu pour pour les pour les clubs vous aurez la partie sur l'appel à projet des comités dans la foulée vous pourrez y jeter un oeil pour l'instant on ne s'est pas mobilisé sur ça mais on va on va s'y coller on va s'y coller prochainement aussi nous est-ce que vous avez des éléments sur le sur le retour au jeu des questions il y a une question de Stéphane de l'enrodeck bonjour reprise des championnats prévue pour quelle date a-t-on une idée ça viendra tout à l'heure Stéphane il va patienter ça fait partie du ça fait partie du 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 powerpoint à venir à venir prochainement est-ce que vous voyez la diapo non non j'y retourne tac 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 j'en suis là et celle-ci vous la voyez il y en a une oui ok c'était la synthèse la synthèse du retour au jeu donc ce que je vous disais tout à l'heure voilà vous en retrouverez les éléments synthétiques mais vous aurez le programme complet du coup du retour au jeu sachant qu'aujourd'hui on n'a pas les dossiers un petit point sur les éléments de sectorisation puisque ça faisait partie de notre la notion de territorialité faisait partie de notre notre plan de développement territorial qu'on avait édité en tout début de fin sur la deuxième année de enfin qu'on avait enfin sur la cette mandature là et qu'on avait qu'on vous avait transmis donc qui était le plan de développement qui était sur trois sur trois axes qui était voilà une duplication au niveau territorial au niveau départemental des axes de la fédération donc c'est avoir des équipes performantes moderniser nos instances et animer nos territoires et voilà on a fait des choses là sur la voilà avec nos équipes on a aussi nous travaillé et on va continuer à le faire pour moderniser un peu aussi nos comités et les liens avec les clubs et restait aussi l'animation des territoires qui il faut bien l'avouer enfin je le reconnais on voit pas la diapo Eric on est toujours sur la synthèse retour au jeu ça m'agace donc il y en a c'est bon vous avez vous avez laquelle projet sportif territorial axe 1 2 3 ah bon ben du coup j'y retourne parce que du coup il y a un décalage je pense que ça rame un peu aujourd'hui et du coup il y a un décalage entre ce que je ce que je vous projette et le et ce que je ce que je vois moi donc il faut que je retourne sur et que je repartage derrière donc là vous allez avoir certainement un petit un petit moment de de flottement là vous voyez toujours le PSF le projet sportif territorial non c'est ton dossier qui s'intitule réunion des dirigeants et là tu es sur l'onglet enfin le dossier qui s'appelle réunion des dirigeants il devrait arriver normalement parce que je l'ai ouvert pédale mais en tout cas voilà ça faisait partie aussi de l'animation des territoires faisait partie d'un élément d'un élément essentiel et que ce soit la ligne que ce soit les départements et notamment les 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 CTF là ont travaillé cette année à à à sectoriser ou en tout cas à avoir un plan vraiment territorial et au plus proche au plus proche des clubs et au plus proche de vous et au plus proche des clubs vous les voyez du coup non toujours pas toujours pas je suis vraiment désolé parce que je vois pas ce que je peux faire de plus là on a continué à avancer ensemble voilà du coup on est revenu sur la bonne voilà donc voilà c'est d'arriver voilà d'arriver au plus proche au plus proche enfin de retourner au plus proche des clubs parce que c'est vrai que depuis quelques temps c'est aussi des choses qui se faisaient peut-être un peu un peu moins même si on s'y est toujours attaché puisqu'on avait tendance aussi à regrouper les choses au niveau voilà au niveau du territoire sur Saint-Brieuc on le voit avec le clé même si aujourd'hui on a on avait il y a pu y avoir un centre un centre d'entraînement départemental sur Cavan la côté ouest une première expérimentation a été faite aussi avec Dinan et puis du coup Saint-Jouan Saint-Jouan-Léguerret en partenariat avec le CD35 donc on a commencé à redévelopper des choses mais on voulait en tout cas on s'attachait à revenir à revenir beaucoup plus sur les territoires et au plus proche au plus proche des clubs avec cette animation de territoire de pouvoir développer une offre pour nous licencier U10 à U23 donc cette année on va plutôt se concentrer sur les U11 U10 U11 par la mise en place notamment de mini-camps et accompagner aussi nos acteurs de terrain donc c'est les acteurs de terrain c'est tous ceux qui sont sur les territoires donc c'est vos des fois c'est vos bénévoles c'est vos salariés qui soient à temps plein à temps partiel ou des jeunes qui pourraient être amenés à entrer sur des formations de cadres donc la sectorisation de la région Bretagne elle s'est faite sur 14 territoires qui représentent 32 secteurs donc pour être plus concret voilà un peu nous sur le CD22 et ça ça vous sera représenté de manière beaucoup plus détaillée par les CTF sur les réunions territoires mais on a divisé le département en 4 territoires un territoire qu'on va dire ouest qui représente Guingamp Montpellot voilà la partie ouest qui correspond à peu près à 975 licenciés sur ce secteur là un qui est plutôt sur le sud du département qui représente quasiment 500 licenciés donc ça va de Loudéac Plessala Merdrignac Uzelle Saint-Barnabé un qui est plutôt centre on va dire qui va de Saint-Brieuc jusqu'à jusqu'à Quintin en passant un petit peu là sur sur l'est du côté du Fignac et puis un côté on va dire vraiment est où on va de Lambal là Bréant jusqu'à jusqu'à Dinant plus du Nouveau donc 4 secteurs qui sont regroupés après sur deux territoires un territoire on va dire ouest sud et un territoire centre est donc voilà entre donc ça fait entre 2000 entre 500 et 500 et 1400 licenciés selon les selon les secteurs et ça fait un territoire à 2500 licenciés d'un côté et 1500 de l'autre et l'intérêt en tout cas l'objectif c'est d'avoir des actions que ce soit sur la formation des cadres que ce soit sur la formation des joueurs et notamment sur justement ce qu'on disait tout à l'heure d'aller au plus près de là où sont les jeunes de là où vous êtes avec des actions de territoire bien spécifiques dans les prochains enfin sur la prochaine saison et l'objectif c'est d'avoir des mini-camps qui puissent se faire de deux jours on l'a sur les périodes de vacances où on pourrait regrouper au sein d'un secteur du coup les jeunes du coup sur un sur une action sur une action basket donc ça ça va vous être représenté sur les sur les réunions territoriales donc il y en a quatre qui sont prévues très prochainement une sur le secteur Briochin le 26 mai une sur le secteur ouest le 28 mai une sur les 2 juin et une sur le 4 juin et alors ces réunions territoriales là elles ont deux objectifs c'est de vous représenter la dématérialisation des licences en détail donc là c'est vraiment important que vous soyez présent voire même que vous soyez plusieurs présents là dessus il n'y a pas de il n'y a pas de soucis et notamment sur principalement ceux qui vont s'occuper de la gestion des licences à venir donc la dématérialisation des licences et sur cette territorialisation puisque du coup il y a une réforme aussi de la formation des cadres donc les formations animateurs les formations initiateurs n'existeront plus l'année prochaine on va passer sur des brevets fédéraux des brevets fédéraux jeunes seniors vivre ensemble et il m'en manque un je ne sais plus lequel enfin du coup il y a quatre brevets quatre brevets fédéraux avec une nouvelle offre de formation vraiment enfin je pense qui peut représenter un réel intérêt et notamment pour les plus jeunes des qui pourraient être attirés par l'encadrement et qui est beaucoup plus ludique beaucoup plus avec des nouvelles techniques pédagogiques et sur une pareille sur une durée qui est plus plus courte et qui permet peut-être de de s'investir sur de s'investir différemment et notamment avec des des tutoriels qu'on peut récupérer là sur sur le sur le manière informatique donc voilà donc ces réunions territoriales elles sont enfin voilà vous aurez les invitations par par club s'il y a vraiment une possibilité sur cette date là bien évidemment vous pourrez vous ou même si vous êtes du secteur de de Guingamp vous raccrochez à une à une à une réunion du secteur du secteur sud il n'y a pas il n'y a pas de soucis là-dessus mais en tout cas voilà ça représente à peu près une dizaine de clubs sur chaque territoire donc d'avoir une première visioconférence qui sera animée principalement par sur la partie territoriale par Jonathan et sur la partie administrative sur la dématérialisation des licences sur par Delphine et Christophe Ouvras voilà donc un petit peu les réunions territoriales qui vont arriver sur le calendrier sportif donc ça va peut-être répondre à la question de qu'on avait là sur le chat de Stéphane on a on a retravaillé aussi avec la Ligue de Bretagne on va anticiper un peu les choses puisque aujourd'hui on est bien incapable de savoir quand ça va reprendre et comment ça va reprendre donc on va on va travailler sur plusieurs possibilités plusieurs perspectives avec on va dire une reprise classique on va dire au 1er septembre mais voilà si tout est rentré dans l'ordre peut-être un décalage dans le temps en octobre ou en novembre peut-être avec une option sur une reprise des championnats en janvier éventuellement aussi sans compétition voilà peut-être sous des formes d'open de travail plus individuel donc c'est constitué un petit groupe de travail entre la Ligue les comités vous y serez bien évidemment associé avec un système d'aller-retour là sur ces prévisions de calendrier mais on va dire qu'on va essayer d'envisager un peu toutes les possibilités sachant que la meilleure et la plus enfin voilà la plus simple serait de dire ben voilà tout rentre dans l'ordre en septembre et puis peut-être qu'on partira peut-être pas comme on certainement on partira pas au 1er septembre comme on a pu le faire ou au 6 septembre comme on peut le faire sur les plateaux sur les plateaux jeunes certainement que ce sera décalé un peu plus tard pour laisser aussi aux jeunes le temps de revenir dans les salles de se remettre aussi au niveau physique faut pas non plus brusquer les choses il y aura un arrêt aussi du sport pour certains depuis mars donc il va falloir reprendre ça aussi en douceur mais d'avoir plusieurs perspectives plusieurs calendriers et qu'on puisse aménager au moins vers les grandes lignes et qu'on puisse ajuster les choses au fur et à mesure on a des orientations gouvernementales qu'on aura mais aujourd'hui je suis désolé je vais pas pouvoir répondre de manière plus précise mais en tout cas je pense que au moins pour la saison prochaine on ne pratiquera pas le basket tel qu'on l'a fait jusqu'en mars il va certainement y avoir des adaptations et si on reprend je ne sais pas ni les modalités ni les dates de reprise puisque c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas encore déterminées ne serait-ce qu'au niveau du ministère donc c'est pas encore redescendu au niveau des fédérations notamment sur les sports collectifs Eric il y a une question de l'ODA comment cela se passerait quant aux licences et aux engagements si la saison est sans compétition sur les licences je n'ai pas la réponse sur les engagements certainement qu'il y aurait une adaptation des frais d'engagement sur les licences ce sera pareil si on n'a vraiment rien j'avoue que je n'ai pas encore non plus ces retours-là de toute façon s'il n'y a pas de championnat ça va je pense qu'on aura très très peu de licences il faudrait voir dans quelles conditions la pratique elle peut se faire après il y aura peut-être des adaptations qui se feront au cours des prochaines semaines ou des prochains mois sur des dispositions financières spécifiques en tout cas là aujourd'hui tout le monde s'était projeté sur un retour à la compétition même s'il est un peu décalé peut-être dans le temps mais un retour à la compétition en septembre-octobre donc d'où les notions de licence et puis certaines structures et certains établissements ont aussi des frais fixes que ce soit des charges donc il faut aussi comme toute association on construit aussi un budget prévisionnel avec ça donc là aujourd'hui concrètement au niveau RH ressources humaines au sein du comité les les contrats les salariés intermittents ont été mis en chômage partiel aujourd'hui les salariés temps plein que sont Delphine Gapillan Delphine Le Turnu et Jonathan Rivet on a maintenu leur activité leur activité en télétravail ça a permis de maintenir le lien avec les jeunes ça a permis de travailler notamment sur le PSF nous sur le projet sportif fédéral sur les réponses aux appels à projets et ça a permis de travailler ça permet de travailler notamment la réforme des brevets fédéraux donc aujourd'hui c'est comme ça que ça a été pensé c'est comme ça qu'on a pu maintenir nous l'activité maintenant j'ai pas de effectivement je suis un peu dans l'expectative aussi et dans l'attente de ce qui peut de ce qui peut descendre donc plus on aura anticipé les choses sur des calendriers sur des options moins on sera dans le dur et dans la précipitation au moment où on nous dira effectivement vous pouvez reprendre les choses mais voilà aujourd'hui nous dans les financièrement du conseil départemental je pense qu'il va y avoir une vigilance aussi que les budgets vont être revotés je pense quasi à l'identique il va pas y avoir de baisse sur le sport bon ça après c'est entre les discours et la réalité on verra mais en tout cas c'est un peu ce qui se c'est un peu ce qui se ce qui se ce qui se dessine maintenant j'ai pas ni de date ni des modalités de retour peut-être que ça recommencera très certainement par le vivre ensemble plus proche basket santé vivre ensemble que sur les baskets compétition par exemple c'est peut-être des choses justement Eric il y avait une question de plein tel est-ce que c'est valable pour le basket santé le handi et le basket loisir aujourd'hui oui parce que de toute façon le basket loisir le basket loisir tel qu'il est pratiqué on est soit effectivement sur du basket santé un peu plus poussé soit sur du basket compétition un peu plus light mais de toute façon c'est du contact c'est la transmission de balle donc pour l'instant c'est pas c'est pas dans les c'est pas des activités qui ont l'autorisation d'être reprise et le basket santé pour l'instant non mais je pense que ce sera un des premiers qui repartira par contre autre question de Dinan la période d'activité partielle sera-t-elle prolongée pour les salariés du sport voilà ce sera des décisions gouvernementales donc moi à ma connaissance pour l'instant ça s'arrêtait au 31 mai je j'ai pas de pour l'instant j'ai pas de j'ai pas de directive là-dessus c'est tout pour les questions pour le moment voilà pour la reprise des championnats même si ça reste très évasif et très vague je l'entends bien mais c'était important de la mettre à l'heure du jour peut-être pour vous dire je sais pas mais voilà j'ai pas de on n'a pas on n'a pas de date précise pour l'instant un petit point sur le projet sportif fédéral donc il y a 7 clubs 7 dossiers clubs qui ont été déposés par le département l'AL Saint-Brieuc l'Élan Dinant l'Agnon Plumillot l'AL Ploufragant et le TBCA donc plus du coup on peut y ajouter celui du comité puisque du coup on y a répondu au titre du comité et là c'était plus pour un ordre d'idée le 29 a déposé il y a 4 clubs du 29 qui ont déposé des dossiers PSF 14 dans le 35 et 4 dans le 56 donc nous on avait fait une petite promotion on avait fait une vision un peu spécifique aussi sur le PSF ça a permis je trouve que en tout cas les clubs et vous vous êtes bien mobilisés sur ce dossier là sachant que il est loin d'être il était loin d'être simple à monter donc et je pense que certains comités ont moins porté ce dossier là et c'est resté vraiment sur quelques clubs mais je pense que ça valait le coup d'en faire un peu quand même la promotion et le retour au jeu on refera de même et nous aussi sur la ligne budgétaire spécifique on ne manquera pas de communiquer là dessus dépatérialisation et renouvellement d'affiliation je laisse je laisse la parole à Delphine ou Christophe je ne sais pas lequel des deux vous prend la main comme tu veux Christophe tu veux faire je fais Christophe j'avais le micro coupé ok voilà cette année la réaffiliation va se faire directement sur FBI donc il n'y aura pas de dossier papier ça sera un dossier informatique vous aurez un onglet dans la partie organisme votre organisme sur FBI où vous allez pouvoir faire votre demande de réaffiliation alors à la fin vous aurez un onglet vous aurez un mode de paiement mais bon ça sera juste syndicatif où on vous demandera soit par virement soit par chèque mais vous ne pourrez pas payer directement pour l'instant à dire informatiquement à moins qu'on mette en place avec une autre structure un paiement dématérialisé alors pour normalement la réaffiliation devait être ouverte à la date de vendredi dernier mais on a reçu une note de la fédération qui a reculé jusqu'à une nouvelle date dont on n'a pas connaissance et quand vous aurez fait votre affiliation alors l'importance de faire sa réaffiliation là très tôt c'est qu'à compter dès que vous serez réaffilié vous pourrez mettre en place vos demandes de création de renouvellement de licence pour vos licenciés sans ça vous ne pourrez pas de renouveler ou demander des créations de licence pour vos licenciés pour la saison prochaine quoi d'autre voilà donc je voudrais peut-être éventuellement ce que je peux faire je vais prendre l'exemple de mon club montrer le bas où on a nos offres de licence comme on a là sur le cadre 2 alors attends je retourne sur FBI et ensuite je prendrai la main tiens si tu veux comment ça se passe c'est toi qui me donnes la main Daphine ? non tu as la main tout seul comme un noir ok alors je prends la main hop non ça c'est plus seul ça se trouve où ça ? non partager partager l'écran partager l'écran c'est un écran un rectangle avec une flèche qui va vers l'eau ah oui ok alors on va aller donc ici non ici voilà donc là vous êtes sur le FBI du club de plein tel donc ici dans organisme vous voyez vous voyez l'écran oui c'est bon donc là je clique sur votre organisme et quand on descend nous au club de plein tel on a du 5-5 compétition loisirs et aussi du basket santé donc quand vous allez vous réaffilier par exemple le club de plein tel quand il fera sa réaffiliation ces trois coches apparaîtront mais si par exemple on veut faire on voudrait éventuellement affilier sur du parti 3-3 et bien on pourra cocher le 3-3 dans la deuxième colonne ça se présentera à peu près comme ça après on a du mini basket je pense que ça ça aurait dû être coché bon et donc quand vous ferez votre demande d'affiliation vous aurez à un moment vous retrouverez cette partie off de pratique où il faudra vous vérifierez si vous continuez si par exemple nous à plein tel on continue le basket santé ou pas et si par exemple on veut faire du 3-3 donc vous cocherez à ce moment là et en fonction de ce que vous aurez coché le montant de votre affiliation normalement la partie compétition de mémoire 5-5-3-3 il y a un package je crois donc les tarifs seront calculés en fonction de ce que vous aurez coché et rien ne vous interdira en cours de saison de faire des modifications sur vos offres de pratique et de même vous aurez accès normalement à tous vos dirigeants et si votre trajet a lieu en cours de saison vous serez amené à pouvoir modifier vos listes de dirigeants dans votre club voilà il y a d'autres choses Daphine ? non je ne sais pas il faudrait revenir sur le diapo d'Eric voir si tout a été évoqué attends je reviens oui mais c'est moi qui vais le rendre vas-y reprends vas-y il faut que tu quittes ton écran je quitte donc normalement ça devrait revenir on l'a donc on l'a donc ça dit à Paula comme disait Christophe il y aura les différentes offres de pratique que vous devrez sélectionner dans FBI sur la diapo d'après donc oui en fait dans l'onglet organisme ce ne sera pas dans l'onglet votre organisme ce sera l'onglet qui s'appellera renouvellement d'affiliation mais qui à ce jour n'est pas encore visible sur FBI pour qui que ce soit et ce sera assez simple à remplir il y aura également un onglet salle à vérifier bien affecter la bonne salle par rapport à votre lieu de compétition notamment essentiellement sur vos championnats seniors la salle prioritaire voilà et puis vous renouvelez vous validez vous renouvelez nous le comité on n'a pas la main après dessus à partir du moment où vous avez rentré les informations et cliquer sur valider vous êtes d'ores et déjà après affilié et suite à ça après viendra la procédure de la dématérialisation de licences et puis là vous pourrez générer les mails à vos licenciés pour qu'ils puissent obtenir les liens pour saisir leur licence mais ça on l'abordera en réunion de secteur plus à profondissement voilà et l'autre diapo après qui suivait je ne sais plus c'est quoi Eric c'est déjà les offres de pratique ah oui voilà donc là c'était soit vous cocherez la première ligne compétition et ça offre du 5-5 du 3-3 du mi-basket la deuxième offre de pratique c'est que du loisir la troisième c'est que entreprise et la quatrième que vivre ensemble mais la majorité de nos clubs actuellement ne font que la première offre compétition qui englobe tout fort je pense oui Delphine il y a une question attend une idée des tarifs des différentes affiliations sur les dispo encore on n'a pas échangé là-dessus sur le dernier Codire Eric non on sera sur les mêmes on l'a évoqué on a parté nous avec Delphine la semaine dernière on avait quelques éclaircissements à avoir du côté de la fédération et de la ligue mais je pense qu'il n'y aura pas d'évolution particulière sur les affiliations sur le coût de l'affiliation et voilà je pense que sur l'affiliation dématérialisée on a dû faire le tour sauf si vous avez des questions j'ai une question pratique Delphine dans la mesure où les clubs peuvent modifier les listes de dirigeants est-ce qu'il y aura un process d'alerte pour le comité et pourquoi on aurait besoin pour savoir s'il change de secrétaire de quoi que ce soit que le comité soit listé le système prévoit déjà de faire des extractions des fichiers de présidents correspondants trésoriers donc on aura la possibilité d'extraire les fichiers comme il se doit pour connaître les dirigeants des clubs ma question c'est s'il change en cours de saison est-ce qu'on est prévenu c'était ça ma question en fait alors je ne sais pas si on est prévenu mais c'est rare que les clubs changent de dirigeant en cours de saison comme notamment sur les les premiers interlocuteurs qu'on a besoin nous au comité c'est président secrétaire et trésorier alors il y a une question sur la période de mutation pour moi la période elle a été prolongée elle va jusqu'au 15 juillet de mort du 1er juin au 15 juillet avez-vous d'autres questions c'est le moment sinon vous pouvez aussi prendre la parole par le micro il n'y a pas de soucis il n'y a pas d'autres questions pour le moment informations et questions diverses c'est vraiment un peu dans les perspectives effectivement nous aujourd'hui on va se mettre on y est déjà sur la reprise la reprise des activités à la maison des sports pour l'instant la consigne qui a été donnée aux salariés c'est de hormis sur des activités qui pourraient être critiques et qui nécessiteraient une présence d'avoir du présentiel à la maison des sports du coup il n'y a pas de retour pour l'instant des salariés à la maison des sports du coup tout se fait en télétravail chacun est équipé et a accès au serveur on va vous donner aussi un nouveau numéro de téléphone tout à l'heure pour contacter Delphine mais voilà les liens ont toujours été le courrier a été traité les mails sont traités quotidiennement il n'y a pas de soucis mais en tout cas il n'y a pas de présence physique à la maison départementale des sports des salariés on va amener certainement une réflexion sur le recrutement d'un contrat d'apprentissage donc après à voir sur la partie administrative ou sur la partie sportive on est en cours d'instruction enfin on va s'y coller de l'ANS aussi de l'agence nationale du sport aussi sur l'investissement d'un terrain mobile il y a quelques aides qui sont intéressantes et je pense que ça vaut peut-être le coup de mener cette réflexion là avec un soutien de la DDC-SPP la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des réflexions nous qu'on va mener aussi pour intégrer l'appel à projet de retour au jeu on va mettre aussi en place un logiciel de gestion de projet mais c'est plus pour les salariés et puis je pense que là courant de l'été enfin au fin d'été on va dresser aussi notre bilan de notre plan de développement territorial qu'on avait élaboré 2016-2020 et puis très rapidement on va se projeter sur notre plan de développement territorial 2020-2024 puisque du coup c'est aussi un peu notre ligne directrice et ce qui nous sert aussi à répondre aux appels à projets donc ça c'est un peu le travail qui nous attend en plus de ce qu'on a pu évoquer sur la partie financière la partie calendrier sportif et puis le retour au jeu donc pour le pour le contact du secrétariat donc une ligne portable là du coup est ouverte donc il est ouvert enfin du coup qui sera ouverte sur les les heures habituelles du bureau elle n'est pas encore en place ça va être d'ici combien de temps Daphine ? Alors dans la semaine je vais recevoir tout au domicile donc on va dire que lundi prochain c'est voilà sera ouvert D'accord bon ben du coup on vous redonnera le top le top départ et puis on vous rappellera le numéro mais en tout cas de toute façon continuez plutôt par mail les retours sont les retours sont on pourra on pourra répondre à toutes les questions par mail il n'y a pas de soucis là-dessus et puis en informations diverses quand même un petit mot de félicitation pour Emma et pour Gabi qui vont intégrer le Pôle Espoir du coup la saison prochaine donc 2 de 2007 là un de la L Emma qui évolue aujourd'hui à la L Saint-Brieuc et Gabi du coup qui évolue à l'élan de Saint-Brieuc donc du coup félicitations à eux et une belle expérience j'espère qu'ils vont pouvoir en profiter pleinement et puis une information qui est partie enfin en tout cas qui est passée peut-être un peu un peu comment un peu confidentiel mais qui ne doit pas l'être mais c'était un peu l'actualité qui a rendu ça un peu plus confidentiel c'est du coup le dossier de la CTC BAP 22 sur du coup le championnat U18 nations filles voilà donc on aura une équipe ça fait bien longtemps qu'on n'en avait pas eu ils avaient déjà monté un dossier l'année dernière ça n'avait pas pu être mené jusqu'à son terme ils n'avaient pas été retenus mais cette année du coup la CTC a permis va pouvoir évoluer sur un championnat nation donc félicitations à elle et au club du coup qui sont présents dans la CTC une autre information peut-être diverse que je n'ai pas mise mais l'information que la CTC Cres-Bresse Basket du coup a été arrêtée au 30 avril ça ne veut pas dire que les clubs ne sont plus en ordre de bataille mais en tout cas plus sous la forme du CTC et qui vont travailler plutôt sur la partie d'une entente que de la CTC qui n'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus adapté pour eux donc voilà un petit peu les réflexions et les informations diverses et variées qu'on avait à vous fournir mais on y reviendra certainement plus en détail aussi sur des projets plus spécifiques sur chaque terrain territoire Oui Christophe Oui Je vais répondre à Walter et puis aux autres clubs qui ont répondu au PSF Alors samedi matin j'ai eu une réunion avec les collègues de la Ligue et du département donc nous avons nous la Ligue jusqu'au 31 mai pour instruire les dossiers et ensuite normalement vous aurez réponse normalement pour début juillet pour savoir si vous touchez quelque chose et combien vous touchez Alors certains d'entre vous recevront sûrement un mail de Mickaël Le Breton le président de la Ligue qui gère tout le PSF au niveau de la Ligue régionale parce que certains d'entre vous ont pu faire quelques erreurs en montant leurs fiches et il va sûrement se rapprocher de vous pour éventuellement que vous refassiez un peu vos fiches parce que certains ont dépassé au niveau subvention vous avez dépassé les 50% du projet c'est normal la subvention devait être jusqu'à 50% à hauteur de 50% du projet que vous aviez évalué donc il y aura sûrement des corrections à apporter sur vos fiches et pour Walter au niveau de l'élan vous avez utilisé la fiche Comité League pour votre projet donc je pense qu'on va essayer de voir pour vous remettre à flot sur la bonne fiche club voilà et pour Plumilio vous avez demandé une subvention mais il n'y a rien autour donc il faudrait réfléchir à des charges et des produits pour la fiche on reviendra peut-être plus spécifiquement on reviendra plutôt en individuel sur ces demandes plus particulières voilà il y a des questions allez-y des questions de Lagnon Quid pour la saison 2019-20 en cas de non-respect de la charte des officiels pénalité pour l'interrogation versement des bonus pour la saison 18-19 de mémoire les pénalités du coup les dossiers tout ce qui tournait autour de la discipline voilà du coup a été maintenu jusqu'à la voilà la dernière commission de discipline s'est tenue la semaine la semaine dernière mais je crois qu'il n'y avait pas d'application de la charte des officiels sur cette année non ça a été voté au tout début mars par la fédération donc ni en négatif ni en point bonus en point passion et la question il y a deux questions en une les versements des bonus pour la saison 18-19 comme ça vient N-1 un petit peu Eric tu sais peut-être que Claudine peut prendre la parole si elle est là Claudine est-ce que tu nous entends oui je suis là là je suis en train de préparer donc ça devrait parce qu'il me semble qu'on l'a reçu donc on va faire les règlements l'échec vont arriver parce que là je terminais le bilan et donc ça va partir après d'accord autre question peut-on être président d'un club et jouer dans un autre avec la nouvelle organisation de la nouvelle saison oui mais comment mais il y a un mais parce qu'on a un cas Delphine tu peux en parler on a un cas dans le sud des départements où c'est pas possible entre deux comités différents ah oui on a vu Thierry Ballest hier plusieurs fois la semaine dernière et un dirigeant d'un club par exemple du Morbihan ne peut pas jouer dans un club d'un autre département si alors par exemple si c'est une fille il faudrait que son son club soit 100% masculin au niveau des équipes engagées en championnat voilà c'est une petite règle il n'y a pas d'AST possible dans ce cas là ah oui d'accord on est sur deux on est sur deux départements différents ouais deux départements différents et là ce serait le cas dans le même département donc donc là normalement sur le même département pour moi oui bon ça s'écrira au cas par cas mais normalement l'offre de licence doit le permettre justement d'être dirigeant dans un club et évoluer dans un autre club en tant que en tant que je peux on va on va se renseigner on va s'en assurer auprès de la Fili un autre question yes l'Odeac département différent licencé je ne comprends pas trop la question si vous voulez prendre la parole l'Odeac vous pouvez ouvrir votre micro ouais on entend ou quoi là oui on t'entend ok c'est le cas dont vous parlez c'est chez nous là tout à fait ah oui donc si si les filles si les filles elles jouent dans un club du Morbihan et qu'elles font une licence T parce que là c'est faisable et pas une licence à ST mais une licence T elles ont plus de elles ont plus de 21 ans Patrick bah ouais largement les autres c'est pas possible mais en fait tu sais financièrement licencé c'est pas possible quand t'as plus de 21 ans et bah non c'est ça tout à fait discrimination discrimination mais là tu vois Patrick au vu des nouvelles dispositions financières qui vont être appliquées l'année prochaine une mutation va coûter moins cher que une licence T ouais mais comme elles ont plus de 21 ans c'est compliqué de les décider pour faire une mutation c'est pas grave on va débrouiller autrement après le fait qu'elles mutent éventuellement là ça leur permet toujours d'être dirigeants oui mais je sais oui oui moi je sais mais après s'ils leur ont fait comprendre c'est compliqué tu vois mais je vais y arriver je vais vous ébrouiller la réponse elle est tombée fin de semaine dernière donc je vous avais pas encore communiqué je vous avais pas encore communiqué cette réponse là officiellement non mais je sais mais j'avais demandé à Julie de t'appeler pour licencer etc donc voilà oui bah elle m'a envoyé des mails ouais tout à fait bon allez continuons désolé pas de soucis d'autres questions peut-être de toute façon on revient vers vous très très vite puisque les pour pour rappel les dates voilà c'est le mardi 26 mai donc ça va quand même venir très vite là pour le secteur Mriochin donc là c'est pas moi qui parlera donc voilà je vous dirai bonjour et puis après je laisserai la parole aux experts mais comment dès le 26 mai 26, 28 là donc voilà avant tout voilà la dématérialisation de la licence on repartira effectivement de l'offre de licence et puis on va essayer d'être le plus le plus précis le plus concis possible et le plus voilà pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions parce que vous allez voir que ça va ça révolutionne un peu aussi il y a l'offre de licence mais aussi tout le voilà comment comment on peut se créer sa propre licence donc effectivement ne mettez pas sur vos sites internet pour l'instant les documents qui existaient auparavant puisque du coup ce ne sera plus du tout le même le même process donc voilà donc soyez soyez présents vraiment si vous avez une difficulté repassée par un Delphine voilà si votre correspondant de club ou votre personne en charge des licences essayez d'être même au moins deux au cas où il y en a un qui ne soit pas disponible à la rentrée c'est quand même bien d'être plusieurs à en avoir connaissance donc voilà n'hésitez pas c'est de la visio c'est ouvert à tous il n'y a pas de nombre on va dire que le nombre n'est pas limité donc favoriser la participation du plus grand nombre sur ce sur sur cette sur ce temps là sinon Valérie Valérie Alliot doit confirmer je pense la période de mutation qui est prolongée jusqu'au 15 juillet oui c'est ça voilà Cécile de Pordic donc si je comprends bien chaque joueur devra faire sa licence sur ordi mais comment les enfants vu qu'on ne les voit pas alors Cécile tout ça va se passer par mail en fait c'est pour ça qu'on va vous expliquer tout ça sur les réunions de secteur en fait le club qui va générer un envoi de mail commun à l'ensemble de ses licenciés qu'il souhaite voir renouvelé au sein de son club donc on en parlera un peu plus précisément lors des réunions de secteur de ça et en amont ce serait enfin là on vous avait envoyé un mail ça date un peu fin avril je pense c'était pour vérifier les toutes vos adresses mail en fait des licenciés parce que des fois lorsqu'ils n'écrivent pas correctement on n'a pas forcément des adresses exactes donc elles sont erronées donc là l'important en cette période c'était de s'assurer de la bonne adresse mail de chaque licencié de façon à pouvoir générer justement ces liens à chaque licencié pour pouvoir après accéder eux la famille à une plateforme en fait où ils pourront réactiver leur licence et les photos demandent Dinan donc les photos c'est pareil vous avez toujours la possibilité donc soit ils sont conservés si c'est un renouvellement la photo apparaît toujours sur la plateforme que la famille verra et que le club aura accès aussi soit vous avez aussi la main pour la changer si vous voyez que la photo enfin si c'est un enfant qui a beaucoup changé enfin voilà vous avez toujours la main pour la modifier mais tout ça c'est en numérique voilà et chose qu'on n'a pas évoqué non plus c'est que à aujourd'hui la note est tombée aussi en fin de semaine sur les certificats médicaux actuellement en fait tout devait être donc ouvert au 15 mai mais sauf erreur de ma part on en a pas parlé Eric si ? non non le fait en fait que ce soit pas disponible encore notamment la dématérialisation de l'affiliation mais également tout ce qui est e-licence la FED a mis tout ça un peu en stand-by dans la mesure où les conditions sanitaires font que les conditions des certificats médicaux risquent d'être revues donc peut-être mais bon c'est conditionnel mais peut-être une certitude qui va en venir ou en découler peut-être que pour cette saison tout le monde devra fournir un certificat médical donc c'est à voir mais alors sur les réunions de secteur j'espère qu'on aura un peu plus d'éléments pour vous montrer des choses qui seront plus près du terrain parce que là aujourd'hui finalement on n'a pas accès à tous les documents nécessaires pour vous faire la formation mais ça n'empêche qu'on pourra quand même dégrossir et puis essayer de bien comprendre les offres de licence la création le renouvellement et la mutation se passera sur la plateforme e-licence et les parents qui n'ont pas internet comment ça se passe pour Saint-Nicolas du PLM on va être tombé dans le pratico-pratique et c'est aussi des questions que vous aurez sur les réunions territoriales après tu peux y répondre mais vraiment si c'est vraiment des questions liées aux licences effectivement ça vous laisse bien que vous êtes dans les starting blocks et c'est normal mais mais comment sinon on va y passer toute la soirée je vais vous laisser avec des Delphine je vais vous laisser avec Delphine et puis mais ça viendra sur les réunions territoriales mais je te laisse y répondre quand même Delphine oui donc ceux qui n'ont pas les parents qui n'ont pas internet en fait ce sera l'imprimé l'imprimé de licence classique version papier et après ce sera donc du coup au club de saisir la licence sur FBI comme actuellement voilà pour les questions je ne sais pas s'il y en a d'autres ou pas comment ça Gaël tu avais des questions non je te voyais arriver donc non 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 bon pour l'instant il faut digérer tout ce qu'on reçoit c'est quand même une masse d'informations enfin voilà il y en a encore qui viennent de tomber alors tu sais je sais bien des fois je ne suis pas toujours non plus à l'heure sur les notes fédérales parce que j'ai du mal à tout ingurgiter moi-même donc bon en tout cas je vous remercie de votre participation de votre présence et de votre participation je crois qu'on devait être 31 clubs je crois j'ai vu présents 31 clubs oui donc en tout cas voilà merci de votre participation donc on a quand même fait 80% là des clubs donc on verra voilà on pointera ceux qui n'étaient pas présents et puis du coup de les relancer vraiment sur les réunions territoriales on vous fait partir on vous transmet enfin voilà on corrige les 2-3 erreurs là qu'il y a dans le powerpoint et puis on vous le met à disposition avec les dispositions financières et tout ce qui vous a été présenté ce soir donc et puis le PV du comité directeur arrivera je pense que je vais je vais le relire enfin voilà on va s'attacher à le relire dans la soirée ou demain ou plus tard et que vous en ayez connaissance au plus vite aussi puisque du coup il y a quand même eu un certain nombre de décisions là qui ont été enfin en tout cas qui ont été actées et voilà que vous les ayez que vous les ayez sous les yeux le prochain le prochain comité directeur et on n'a pas encore calé la date ça dépendra aussi du commissaire au compte enfin du voilà de l'expert comptable pour valider les comptes mais du coup ce sera aussi l'objet du prochain comité directeur la validation du bilan du bilan et puis des quelques rapports de commission là qui nous manquaient mais sinon vous aurez aussi tous ces éléments-là dans la perspective de l'AG du 29 mais vous les aurez très rapidement voilà je vous souhaite une bonne soirée merci à tous de votre présence et puis j'espère qu'on n'a pas été trop lourd et trop long et puis je vous dis à très bientôt puisque du coup on se retrouve sur les réunions territoriales bonne soirée à vous tous merci bonne soirée merci au revoir au revoir à bientôt bonne soirée à mardi à mardi on a qui ont des lunettes de soleil quand même je ne voudrais pas dire mais il se la joue un peu la frime quand même moi si tu dis qu'on peut y aller moi je peux y aller j'étais surpue le jour de trouver ce petit portillon ouvert c'est pour ça que au revoir tout le monde au revoir et tu as un petit portillon qui donne de la vidéo allez Jean-Pierre là on assiste à toutes les conversations des uns et des autres c'est ça Stéphane avec ses enfants sorti de bon bah c'est bien bon Gaëtan il faudra penser à quitter le boulot quand même ouais je sais mais bon les TVA c'est pas de ma faute j'ai en pleine TVA c'est pas de ma faute je vous laisse en tout cas bonne soirée à vous tous un peu comme toi finalement dans l'autre sens c'est le boulot des eaux voilà bon allez bonne soirée à tous bon bah on va laisser Sandrine prendre attention pour sa rentrée je suis toute noire allez bonne soirée bon Seb demain matin ou quoi non ? non ? bon bah pas demain allez bonne soirée bon bah pas demain on va à la fin 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 on va à la fin